Il y a un élément unificateur dans Octandre, c'est de commencer chacun des mouvements par un solo. Le premier mouvement commence par un solo de hautbois, le deuxième mouvement par un solo de piccolo, et le troisième commence par une mélodie de basson qui succède à une tenue de contrebasse dans un style qui nous paraît totalement original, étrange. On est dans une musique modale, on se croirait quasiment au Moyen-Âge. Le basson déploie cette mélodie à laquelle répond la contrebasse vraiment dans un système de musique ancienne. Alors qu'on s'installe là-dedans, sans vraiment très bien comprendre où il nous amène, Varès débute une fugue. Alors là on est dans le sommet de la référence au passé, on est à la fin quasiment du XVIIe siècle, on est chez Jean-Sébastien Bach. Une fugue qui évidemment n'est pas du tout dans le style de Bach, mais une fugue très dynamique, très rythmique, qui commence par le hautbois et qui contamine les autres instruments de l'orchestre. Cette fugue se déploie jusqu'à un moment où Varès augmente le tempo et crée quelque chose de beaucoup plus vertical, un petit peu comme dans le deuxième mouvement où on avait une verticalité douce, là on a une verticalité tonitruante. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit des accords qui viennent ponctuer une mélodie de trompette jusqu'à ce qu'il invente le son à l'envers. Quand on a un piano, on a une attaque, et on a le son qui continue, ce qu'on appelle la résonance. Si on écoute le son à l'envers, on entend Et bien, Varès orchestre exactement ces sons à l'envers avec des crescendos qui s'interrompent comme ça et qui se succèdent. Et là, on se dit que vraiment, on est dans une science-fiction de la musique quelque part, parce que Varès a 30 ans d'avance sur tous les autres compositeurs du monde. Et puis, nous avons évidemment une fanfare conclusive, en attendant ça d'un orchestre de cuivre, une fanfare extrêmement rythmique qui nous amène à une espèce d'apogée où les instrumentistes lèvent les instruments pour terminer cette pièce de la façon la plus démonstrative qui soit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501